Si vous êtes à la recherche d'un PC gamer à la fois abordable et puissant, vous êtes sur la bonne vidéo puisque j'ai conçu une configuration pour tous ceux qui souhaitent jouer et streamer sans se ruiner. Mais avant de vous en lire plus sur les composants, je vous laisse avec un rapide message du sponsor de la vidéo. VIP Your CD Key est un site qui vous permet d'acheter des clés pour différents jeux et logiciels mais nous ce qui va nous intéresser ce sont les clés d'activation de Windows 10 Pro qui sont vendues à un prix très attractif et qui en plus vous permettent de passer à Windows 11 gratuitement. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve en description, vous créer un compte puis ajouter la clé au panier pour pouvoir appliquer le code promo AI avec lequel vous bénéficiez d'une remise de 25%, code qui d'ailleurs s'applique aussi à d'autres licences. Une fois le paiement terminé, vous recevrez votre clé d'activation directement sur votre compte. Ensuite, il vous suffira d'ouvrir les paramètres, cliquez sur mise à jour et sécurité et puis vous rentrez dans l'onglet activation. Vous devrez alors coller la clé, cliquer sur suivant et votre Windows sera désormais activé. Pour commencer la présentation de cette config, parlons du cerveau de la machine, le processeur. Comme souvent, je suis parti sur l'excellent Ryzen 5 5600, un processeur qui offre des performances remarquables en gaming à un prix abordable qui ne cesse de baisser, atteignant actuellement les 123€ chez ce revendeur allemand, une très belle affaire pour ce processeur polyvalent. Il s'agit ici d'une version plateau, donc pas de ventirad inclus. C'est pour ça que je me suis orienté vers le Thermalright AX120 SE en version blanche, un ventirad avec 4 caloducs et un ventilateur ARGB de 120mm, vendu à seulement 27€ chez Amazon, idéal pour refroidir le 5600 et qui se mariera parfaitement avec le reste de la config. Au niveau de la carte mère, j'ai choisi la Rockstrix B550A Gaming de chez Asus, une carte mère au format ATX compatible avec les processeurs Ryzen série 5000. Elle embarque toute la connectique nécessaire pour se monter un PC haut de gamme, notamment 4 slots de RAM en DDR4 pouvant accueillir jusqu'à 128Go, 2 ports PCI Express x16 pour brancher sa carte graphique dont l'un d'eux en 4.0, ainsi que 2 ports 1.2 pour y brancher des SSD NVMe avec l'un d'eux en GN4 également. En ce moment, elle est vendue à 148€ sur Amazon, malgré le fait que ce soit un modèle haut de gamme, ça reste un peu cher. Je l'ai principalement choisi parce qu'elle apporte des touches de blanc à la config, mais si vous voulez faire des économies, vous pouvez partir sur un autre modèle. Je pense notamment à la Gaming X V2 de chez Gigabyte qui est vendue 40€ moins cher. Au niveau de la RAM, j'ai choisi les GESKILL AEGIS, 2 barrettes de 8Go qui a lancé à 3200MHz, l'idéal pour une config gamer à 900€, qu'on retrouve en promo chez Amazon.de où elles sont vendues à seulement 36€. Côté stockage, tout comme la RAM, les prix sont toujours au plus bas. Pour cette config, je me suis orienté vers le Crucial P3, un SSD M.2 NVMe de 1TB qui propose de très bons débits de transfert pour du gaming, allant jusqu'à 3500 MO par seconde en lecture et jusqu'à 3000 MO par seconde en écriture, et qui est disponible en ce moment à 46€ sur Amazon, une très belle affaire. Viens maintenant le choix de la carte graphique, un choix crucial pour une configuration orientée streaming. J'ai choisi la RTX 3070 de chez Nvidia, une carte avec 8Go de VRAM en GDDR6 taillée pour la 1440p, et qui sera parfaite pour streamer sans compromettre les performances grâce à l'encodeur NVENC. Côté prix, on trouve actuellement le modèle Twin Edge de chez Zotac, en version blanche à seulement 399€ chez Cybertech, une très belle affaire pour ce modèle. Et si vous ne comptez pas streamer, mais simplement profiter de vos jeux préférés, je vous conseille de partir sur la RX 6750 XT, une carte avec 12Go de VRAM, légèrement plus performante sur certains jeux, mais qui est vendue moins cher. En ce moment, le modèle Quick 319 de chez XFX est vendu à seulement 380€ chez Amazon, une très belle affaire également. Au niveau de l'alimentation, je me suis à nouveau orienté vers la Thermaltic Smart BM2, une alim de 750W certifiée 80+, bronze et semi-modulaire, qui sera amplement suffisante pour subvenir aux besoins de la config, et qui est vendue à 67€ chez Amazon.de. Et finalement, pour le choix du boîtier, je suis parti sur le CC560 de chez AeroCool, en version blanche, un boîtier moyen tour qui inclut 4 ventilateurs RGB, et qu'on trouve actuellement à 57€ chez Alternate. Au final, on obtient une config à 905€, il est maintenant temps de la tester en jeu. Et on commence sur GTA V Online, qui va tourner autour des 125 FPS en 1440p, et avec les graphismes en ultra. Sur Forza Horizon 5, attendez-vous à 110 FPS en moyenne, toujours en 1440p, et avec les graphismes en ultra. Sur Fortnite, vous pourrez profiter pleinement de votre écran 144Hz, puisque le jeu tourne autour des 140 FPS en 1440p, et avec les graphismes en élevé. Et finalement, sur Horizon Zero Dawn, vous pourrez profiter de près de 100 FPS en moyenne, encore une fois en 1440p, et avec les graphismes en ultra. J'espère que cette config vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, et sur ce, je vous dis, à la prochaine !